Konnichiwa minna-san! Kandi sesei desu! Yoroshiku onegai shimasu! Bienvenue à tous! Comment allez-vous? Comment va le chat? Est-ce que le chat est en forme? Est-ce que le chat a hâte d'avoir un cours de japonais? Telle est la question! Dites-moi tout! Dites-moi tout! Je veux savoir! Quel est le niveau à peu près du chat? Est-ce que vous êtes tous grands débutants? Dites-moi! Le savoir! Je parle espagnol! Tu vas apprendre le japonais du coup! Tu auras deux langues! C'est plutôt bien, non? Comment allez-vous? Ayo! 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 Alors aujourd'hui, petit cours de japonais, petite introduction! Je dirais même, ça ne va pas vraiment être un cours à proprement parler. Je vais plutôt vous expliquer grossièrement les bases du japonais, notamment les systèmes d'écriture, la prononciation, parce que c'est très 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 important de savoir prononcer le japonais correctement. Et en plus, on a de la chance. En tant que francophone, c'est assez simple. Donc, on va profiter de cette simplicité. Et ensuite, on aura plein de mots et de phrases utiles dans la vie de tous les jours au Japon. Par exemple, si vous partez voyager au Japon, tout ce que je vais vous donner comme vocabulaire et comme phrase vous sera utile pour pouvoir communiquer avec les japonais là-bas. Et à la fin, il y aura un petit quiz et un gagnant à la clé. Mais que va gagner le gagnant? Ah ah ah! Non, le gagnant gagnera en fait un manuel dédié à l'apprentissage des shiragana et des katakana. Donc ça, c'est les deux premiers systèmes d'écriture qu'on apprend en japonais que je vais vous présenter un peu après. Et c'est tout simplement le manuel que j'ai écrit de mes doigts là, que vous voyez. Ça fait un an que je suis sur le projet et ce manuel, en fait, il est en Campanulule actuellement. Donc ça pareil, je vais vous parler de ça un peu plus tard. Alors sur le chat, ça a l'air d'aller niveau zéro, tous débutants, niveau au-dessous de zéro. On ne peut pas être en-dessous de zéro. On sait tous, y'a mettez kudasai ou arigato. Ou même si on dit un riz de gâteau, ça passe quand même. C'est pas zéro, c'est 0,1. On ne peut pas être à zéro. Du coup, on va peut-être commencer par me présenter, parce que j'imagine que plein de personnes sur le live ne savent pas qui je suis. Et pour ça, j'ai préparé un petit PDF, un petit PDF magique. Alors, si tout se passe bien, j'ai un peu de retard sur le chat. Donc je ne sais pas si c'est passé en... Parfait, nickel. Du coup, moi je m'appelle Candice, alias Candice-sensei. On va dire que c'est mon pseudo sur les réseaux sociaux. Je suis actuellement en master d'éducation de langue japonaise. Du coup, vous êtes sur... à l'université de Lille. Voilà, j'habite dans le Nord. Coucou ceux qui viennent du Nord. Coucou à ceux qui ne viennent pas du Nord aussi, mais un peu plus à ceux qui viennent du Nord. Actuellement, je suis du coup étudiante et en même temps professeur particulier de japonais à mon compte. Et on va dire que l'objectif de mes études, donc après mes deux ans de master, ce sera le CAPES. Donc le CAPES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le diplôme national pour les professeurs dans le secondaire. Donc c'est pour enseigner en fait au collège ou au lycée. Et du coup, le japonais, c'est logique. Il y en a peut-être qui connaissent les réseaux sociaux que j'ai créés qui s'appellent Apprenons Japonais. Alors, il y a tout. Facebook, Insta, Twitch qui est récent, qui date du confinement. On a Discord avec une super communauté, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. TikTok aussi. Voilà, il y en faut pour tous les goûts. On apprend à lire et écrire aussi sur TikTok. Et plein d'autres que je vous laisserai découvrir après le live si vous venez me voir sur le stand 66. Donc voilà, pour une petite présentation brève de moi-même. Ensuite, gros projet que je vous ai annoncé au tout début, c'est la campagne Ulule. Donc cette campagne Ulule, elle est dédiée à un manuel qui permet d'apprendre à lire et écrire justement le japonais. Et c'est clairement le plus gros projet que j'ai eu à faire, que j'ai fait depuis que je suis née. Je ne suis pas vieille, mais voilà, pour l'instant, écrire un livre, c'est assez compliqué et long. Et donc voilà, n'hésitez pas à la campagne Ulule. Donc cette campagne Ulule, c'est pour le manuel, pardon, je bégais, qui s'appelle Hiragana et Katakana, apprenez à lire et écrire pas à pas. Donc c'est un manuel qui vise à vous faire apprendre beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus ludique les Hiragana et les Katakana. Donc il y a plus de 100 exercices dedans. Tout est coloré et illustré par Picadrea, que je remercie et que je salue, même si je ne sais pas qu'elle est parmi nous parce qu'elle est en vacances, la chanceuse. Donc la méthode, elle est ludique. Ça, c'est vraiment le gros point en tant que professeur où j'insiste énormément. J'ai même organisé un petit test sous forme de QCM à la fin pour voir si vous avez bien fait vos leçons. Et il y a même un lexique de tout le vocabulaire qui est présent dans le manuel pour vous aider à apprendre en même temps que Vokana du vocabulaire, ce qui est quand même super important quand on apprend une langue. Et le petit bonus de cette campagne comparé à la toute première que j'avais fait avant, c'est qu'on a un partenaire et ce partenaire, c'est Japan Magazine. Alors Japan Magazine, c'est un vraiment, à titre personnel, pour l'avoir acheté à titre particulier, un magazine que j'adore. Alors quand ils m'ont dit oui, on fait un partenaire avec vous, j'étais en mode yes ! Donc voilà, pour chaque soutien à la campagne en fait, Japan Magazine va offrir un magazine au choix parmi les 5 qui ont été publiés en version numérique. Sachant que le soutien minimum pour la contrepartie c'est 15€, c'est la contrepartie où vous pouvez avoir le manuel. Donc voilà, je vous laisserai checker tout ça après le live, là je vous fais une petite présentation parce que c'est vraiment super important. Mais voilà, vous savez tout, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser après le live sur Discord, je serai disponible. Donc n'hésitez pas ! J'ai pas eu le temps de lire les commentaires du coup. Alors il y en a qui me disent, hey le Nord, oui ! Dans quelle fac ? Du coup celle de Lille ! Je suis à Lille, Campus Pont de Bois pour ceux qui te connaissent. Je suis une grande débutante en japonais. Elle m'a fait un dessin, oui Picadré en même temps. Voilà, c'est bye, c'est bye. C'est un projet génial. Merci beaucoup ! Arigato, arigato ! Projet soutenu depuis le début. Ah, arigato ! Ça, ça fait plaisir ! C'est gentil, merci beaucoup ! Enfin voilà, on va arrêter la petite biographie et la petite pub sur le Ulule. On va passer aux choses un peu plus sérieuses, c'est-à-dire le cours de japonais. On a dû se croiser. Bah écoute, n'hésite pas si tu me reconnais quand ce sera à la rentrée à me dire bonjour et à me dire j'étais au live de Virtua Art, je te reconnaîtrai du coup. N'hésite pas ! Du coup, introduction japonais, ça commence par les différents systèmes d'écriture. Alors, dans le chat, est-ce qu'il y en a qui savent ces différents systèmes d'écriture ? Est-ce que vous savez combien il y en a et leurs noms ? Dites-moi tout. Est-ce que vous êtes au courant ? Il y en a même si vous êtes débutant, vous avez déjà lu quelque part. J'ai vu au début du live que certains avaient suivi les cours de Julien Fontanier, donc je pense que ceux-là doivent le savoir vu que c'est vraiment la base de la base. Alors, Gripsley qui me dit 3. Presque, presque. Un tout petit peu plus. Je dirais beaucoup. Il y a beaucoup de caractères, mais il n'y a pas beaucoup de systèmes d'écriture. Alors, on me dit kanji, en effet, c'est l'un des systèmes. Hiragana, katakana, très bien. Et il reste un dernier en réalité, est-ce que quelqu'un a le nom de ce dernier système ? Hiragana, katakana et kanji. Et le dernier, du coup, je vous le donne. C'est ce qu'on appelle les loomadis. So, 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 so. J'ai beaucoup de bonnes réponses dans le chat. Je vois quand même que vous avez des bonnes connaissances. So, 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 so. Bien joué. Loomadis. Je ne connaissais que les kanji. C'est déjà pas mal. Tu as déjà une réponse sur quatre. C'est très bien. Du coup, je vais vous présenter rapidement ces quatre systèmes. Sachant que, ici, le but n'est pas de les apprendre, mais plutôt de les comprendre et d'essayer peut-être de les reconnaître quand vous allez les voir. Ou du moins, de savoir surtout à quoi ils servent. C'est ça le principe de mon introduction, en tout cas. Donc, le premier, c'est les Hiragana. Donc, les Hiragana, ils servent pour les mots d'origine japonaise. Et j'insiste bien, c'est les mots japonais, d'origine japonaise. Et on l'utilise soit quand un mot n'a pas de kanji, soit, par exemple, quand on a oublié le kanji d'un mot. Notamment, les petits-enfants, au début, à l'école primaire, quand ils vont commencer à apprendre à écrire et à lire en japonais, ils vont en premier apprendre les Hiragana, puis les Katakana, et enfin les kanji. Et tant qu'ils ne connaissent pas certains kanji, ils vont tout mettre en Hiragana parce que c'est vraiment le syllabaire de base de référence en japonais. On pourrait avoir le powerpoint à la fin ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pourrez venir sur mon stand et je le déposerai. Donc, il n'y a pas de souci. Donc voilà, les Hiragana, c'est pour tous les mots japonais qui ont soit pas de kanji, soit qui ont des kanji, mais pour lesquels on les a oubliés, tout simplement, ou on ne les connaît pas. Et tout ce qui est éléments grammaticaux. Donc, il faut savoir qu'en japonais, la grammaire, c'est une grammaire à particules. Pour vous donner une petite image métaphorique, la grammaire japonais, c'est un peu comme des Legos. Vous avez des gros blocs avec des noms, des verbes, des sujets. Et pour relier tous ces blocs, il faut en empiler au-dessus des tout-petits, qu'on appelle des particules et qui permet de tout relier ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on appelle une grammaire à particules. Et du coup, tous ces éléments grammaticaux, donc les particules, les terminaisons, du coup, tout ce qui est au niveau de la conjugaison, ça sera en Hiragana. Donc ça, voilà. Grossièrement, Hiragana, mots japonais, mots, éléments plutôt, grammaticaux. Et globalement, c'est pour ça qu'on les utilise. Je ne sais absolument pas où aller sur le stand. Oh, je t'expliquerai à la fin. Je vous indiquerai où il faut venir, vous inquiétez pas, on verra ça à la fin du live. Deuxièmement, les katakana, et ça, pareil, c'est ce qu'on appelle un syllabaire, donc comme les Hiragana. C'est un syllabaire qui permet de retranscrire les mots d'origine étrangère. Donc, c'est un peu en opposition avec les Hiragana. Hiragana, mots japonais. Katakana, c'est les mots étrangers. Donc, les mots étrangers, ça comprend évidemment nos noms, nos prénoms, nos noms de famille, tout ce qui est pseudo, etc. Ça sera en katakana, mais aussi tout ce qui est onomatopée, notamment les bruits des animaux, par exemple, ou les bruits, les boums, les splatchs, etc. que l'on peut voir même dans les mangas français, parce qu'ils sont laissés en japonais. Ce qui fait quand même plus joli qu'un gros boum B-O-O-M. C'est un peu mieux d'écrire ça en katakana. Donc ça, c'était le deuxième, les katakana pour les mots d'origine étrangère. Le troisième, c'est les kanji. Donc ça, les kanji, il y a certaines personnes qui doivent le connaître parce que c'est un système qui est utilisé en chinois. Et il faut savoir qu'en fait, les japonais, avant de parler japonais, ils parlaient tous chinois. C'était un signe un peu de richesse, de noblesse de parler chinois. C'était vraiment l'administration qui parlait cette langue-là. Et au fur et à mesure, ils ont réussi à modifier ce système chinois pour l'approprier et avoir leur propre système japonais. Donc les hiragana et katakana viennent des kanji. On va dire qu'ils ont simplifié certains kanji pour donner les deux syllabaires. Et les kanji de base, ils ont été simplifiés pour faire simple. Ça fait beaucoup de simple dans une même phrase, mais voilà. Et des kanji, c'est la dernière chose qu'on apprend dans l'écriture en japonais parce qu'on considère qu'il faut en savoir plus de 2000 pour être bilingue, notamment savoir lire un journal, par exemple, sans problème, sans avoir besoin d'un dictionnaire, etc. Donc c'est vraiment la dernière chose qu'on va apprendre au niveau de la lecture et de l'écriture, c'est les kanji. Alors que les hiragana et katakana, c'est la première chose, c'est assez contradictoire, que l'on va apprendre en japonais. On va pas forcément apprendre du vocabulaire ou apprendre à dire une phrase. On va apprendre à écrire et à lire. Et en fait, c'est ce qui va permettre dans un premier temps d'assimiler la langue japonaise, d'assimiler leur fonctionnement, de savoir comment les japonais pensent finalement, parce qu'ils pensent pas avec des lettres, mais ils pensent avec des syllabes. Et au niveau de l'apprentissage, vous allez voir que ça va tout changer. Et du coup, pour le dernier système, c'est les loomaji. Et ça, c'est assez simple. C'est notre alphabet. Ils ont juste donné un nom japonais pour, au lieu de dire alphabeto, ils ont dit loomaji, looma pour Rome et ji pour les lettres. Donc c'est littéralement les lettres qui viennent de Rome. Donc les lettres latines. Voilà l'origine. Les onomatopées de Jojo. Oui, voilà. Les onomatopées de Jojo. Et ça, c'est nos onomatopées là. Dans l'animé, c'est en katakana. Donc voilà, un bon moyen de retenir un petit peu plus simplement. Heureusement que même les japonais ne connaissent pas tout leur candy. Oui, c'est, on va dire, la maladie du siècle, c'est que comme tout est informatisé, les japonais ne vont pas, enfin, vont avoir tendance à les oublier parce qu'ils ne vont plus les écrire avec la main. Et nous, on a de la chance. On a nos lettres, on a juste à savoir ça et on sait écrire. Les japonais, eux, au final, ils ont 2500 caractères au total à retenir, à savoir écrire, lire. Et le fait de les écrire, ça va des fois poser problème parce que si on ne pratique pas, le cerveau oublie des choses qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours. Enfin voilà, ça, c'est du coup la première petite introduction, si je puis dire. Les systèmes. Donc, Hiragana, mot japonais. Katakana, mot étranger. Panji, c'est des idéogrammes qui viennent de Chine. Et Lohomaji, pardon, 4. Lohomaji, c'est notre alphabet. Est-ce que ça va pour le chat ? Est-ce que je parle assez lentement ? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Il y a le diapo qui est en support, mais sait-on jamais. Oui, super. Ok. Bon, bah si une personne le dit, deux personnes le disent, c'est parfait. Nickel. Bon, au cas où, si à un moment donné, vous ne comprenez pas du tout, vous me posez la question. Parce que si quelqu'un ne comprend pas, potentiellement d'autres personnes ne comprennent pas non plus. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais essayer, en plus de regarder mon diaporama, de regarder assez souvent régulièrement le chat pour ne pas louper des questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, deuxième partie de cette introduction au japonais, c'est évidemment la prononciation. Donc, Hatsuan en japonais, si vous voulez apprendre un petit mot de vocabulaire, voilà. Hatsuan, c'est la prononciation. Et comme j'ai pu vous le dire au début du live, on a de la chance. On est francophone. C'est facile à prononcer. Alors, il y a des petites règles de prononciation à bien retenir, parce que c'est pas non plus... Comment dire ? Il y a certaines lectures spécifiques qui varient de la langue française. Sauf que tous les sons japonais, on les possède dans notre langue. À l'inverse des japonais qui, eux, ne possèdent pas dans leur, on va dire, panier lexical, panier sonore en français. Par exemple, les « re », « re », ce son-là, les japonais ne connaissent pas. Ils l'ont pas dans leur langue. Donc, quand ils commencent à apprendre le français, la plus grosse galère, c'est pour eux de faire des sons qui viennent de la gorge. Des « re 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 » Désolée pour vos oreilles, mais c'est pour vous donner un exemple et juste vous dire que nous, on a de la chance. En japonais, c'est assez simple. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que, et je vous l'ai dit, les japonais fonctionnent avec des syllabes. C'est-à-dire qu'un son, c'est une syllabe et que les voyelles, du coup, vont représenter une syllabe. En japonais, donc vous l'avez vu, on a cinq voyelles. On a « a » comme dans « abeille », « i » comme dans « igloo ». Le « u » qui là, il faut faire très attention, c'est pas « u », c'est « ou ». Alors, il y a un petit débat linguistique qui dit que c'est pas le « ou » de « ours », c'est un mélange entre le « e » et le « ou ». C'est ce qui nous donnerait un « e ». Mais en réalité, les japonais n'entendent même pas la différence. Comment dire ? Au niveau de leur « ui », il y a beaucoup de sons qui pour eux sont identiques, alors que nous, en français, on va faire la différence. Donc « e », « e » ou « u », en japonais, ce sera la même chose. Donc moi, je simplifie tout ça en disant que « u » se prononce « ou ». Pour le « e », pareil, faites attention, il se prononce « e ». Donc à chaque fois que vous voyez un « e », imaginez qu'il y a un accent au-dessus. Comme ça, vous le prononcerez « e » à chaque fois. Et la dernière voyelle, c'est assez simple, ça se voit. Donc c'est « o » comme dans « océan », qui nous fait « a, i, u, e, o ». Et je répète « a, i, u, e, o ». Donc là, au niveau des voyelles, vous faites attention au « u » et au « e ». Voilà les premières règles différentes, on va dire, de la prononciation. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est consonne et semi-consonne, qui vont former avec les voyelles des syllabes. Donc soit des syllabes simples, soit des syllabes dérivées. Donc ces termes-là, c'est des termes que j'utilise notamment dans le manuel de la campagne Ulule. Ce n'est pas très important de les retenir pour l'instant. Retenez juste à la limite le tableau, sans forcément les noms que je donne à chacun de ces tableaux D'accord ? Donc ici, vous voyez, on a « a, i, u, e, o ». C'est les cinq voyelles que l'on vient de voir. Et chaque voyelle va être associée avec une consonne. Ce qui va faire que la première ligne, ce sera la consonne « ka » qui se prononce « que ». Et ça nous donnera « ka, ki, ku, ke, ko ». Et là, du coup, il faut faire bien attention, il faut faire vraiment très très attention, que tous les « u » du coup, se prononceront « ou ». Et pareil, tous les « e » se prononceraient « e ». Et on ne lira pas « ka, ki, ku, ke, ko ». Non. « ka, ki, ku, ke, ko ». « ka, ki, ku, ke, ko ». Pareil pour les « s », ça, « shi, su, se, so ». Donc tout ce qui est en noir, en fait, dans le tableau, ça veut dire que c'est une lecture normale pour nous français. On le voit, on le lira normalement. Par contre, tout ce qui est en rouge, et c'est là où je vais m'attarder un petit peu, ça va être une lecture un peu différente où il faudra faire attention. Notamment « chi » ne se prononce pas « chi », mais « chi ». En fait, c'est « t, c, h ». Et vous le regarderez, vous l'avez remarqué certainement, mais c'est dans la ligne des « t ». Donc ça nous donnera « ta, chi, su, te, to ». « ta, chi, su, te, to ». Et en chaque début de syllabe, on aura un petit « t », « t, t, t », « ta, chi, su, te, to ». Pour les « n », je ne les fais pas, c'est normal. Les « h », par contre, là, c'est une des grosses difficultés, entre guillemets, de l'apprentissage du japonais, parce que le « h » est prononcé. Il est aspiré en japonais, et on ne dira pas « a, i, fu, et o », on dira « ha, hi, fu, he, ho ». Il faut vous imaginer le Père Noël qui fait « ho, ho, ho ». Et bien, c'est exactement la même chose. Ou alors, vous avez une patate chaude dans la bouche et vous allez « ho, 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 ho ». Il faut vraiment aspirer « ha, ha, ho, hi, 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 hé, 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 ho, ho ». Donc, il faut s'entraîner. Ce n'est pas évident au début, mais c'est largement faisable. C'est plus simple que ceux du Nord, ils ont le « chi » comme le « chi ». Oui, 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 les « ch'tis », évidemment. M, D, R, oui. Courage, courage ! Donc ça, n'hésitez pas à le « screen », à le « screen », à le garder. Et après, non, je dis ça, mais je vous donnerai le PDF, donc ne vous inquiétez pas. Les « m », ça se lit comme ça se prononce. Les « y », c'est « ya », « ya, ya, ya ». Donc, pareil, ça se lit comme ça se prononce. « ya, yu, yo ». Et les « r », pareil, deuxième difficulté, le « r », c'est pas « re ». C'est entre le « l » et le « r ». Ça ressemble assez brièvement, on va dire, c'est pas la même chose linguistiquement parlant, mais ça se rapproche au « r » « rouler » en espagnol. On dit pas « ra, ri, ru, re, ro » On dit pas « la, li, lu, le, lo ». On dira « ra, ri, ru, re, ro » C'est ce son-là qu'il faut essayer d'avoir. Donc, pour ceux qui font espagnol, ça devrait le faire, notamment « you touch matralala TV », s'il fait espagnol, ça devrait le faire. Mais voilà, il faut prendre l'habitude, c'est « r », « r », « r », « r ». En fait, vous faites un « r » puis un « l », « r », « r », « r ». Il y a plein de tutos sur Internet pour faire ça. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes un peu curieux, à le faire. « la, li, ru, le, lo », « ra, li, ru, le, lo ». Donc voilà, deuxième consomme, du coup, à faire vraimentation, c'est le « r ». Le « h », puis le « r ». Et enfin, on a « wa », « wa ». Et le « wo », pareil, lecture spéciale, ça se prononcera « o ». Il y a un « w », mais on le prononcera quand même « o ». Et enfin, on a le son « n » qui est représenté par la lettre « n » et qui fait partie des syllabes. C'est pas parce qu'il y a une lettre que ce n'est pas une syllabe en japonais. Ça, il faut faire bien attention. Dommage, j'ai fait allemand. C'est pas grave, j'ai fait 7 ans d'allemand avant d'être à 8 ans de japonais. J'y arrive quand même. Donc, tu peux le faire. Tu peux y arriver. Donc voilà. Ici, on a du coup les premières syllabes de base, les syllabes simples. Et à partir de ces syllabes simples, vous pouvez voir les flèches, on va avoir les syllabes dérivées. Donc, les syllabes dérivées de « ka », ça va nous donner le son « ga ». Et donc, ça nous fera « ga, gi, gu, ge, go ». Pareil, les « s » vont nous donner des « ze ». « Da, ji, zu, ze, zo ». Et là, il faut faire attention au « ji ». C'est « dé, g, i ». « Ji ». Et pas « ji ». « Ji », « ji, ji, ji ». Voilà. Et pareil, du coup, au niveau des « t » qui vont donner un « dé ». « Da, ji, zu, dé, do ». Et là, vous le remarquez, grosse irrégularité. On n'a pas de « di » ni de « dou » dans les syllabes dérivées. Ça va donner un « ji » et un « zu » comme ceux d'au-dessus. Bon, ça, c'est pas très grave en soi parce qu'on travaille la prononciation, mais vous le verrez plus tard si vous apprenez les « shiragana » et les « katakana » notamment. Et dernière syllabe dérivée, du coup, on a les « babiboubebo » et « papipoupebo ». Et là, normalement, ça ne pose pas de problème. Donc, en sachant que les voyelles « u » se prononcent « ou » et « e » se prononcent « e », plus au niveau de consonne que le « h » se prononce « r » qu'il est aspiré et que le « r » est roulé, vous savez plus ou moins tout ce qu'il faut savoir d'important pour prononcer correctement le japonais. En plus de ces syllabes simples et dérivées, du coup, on a des syllabes composées. Et donc, ça, en fait, c'est des syllabes qui permettent d'augmenter la phonétique, le chant phonétique en japonais parce que sinon il a trop de, comment dire, trop peu de sons disponibles pour créer des mots. Et donc, les syllabes composées, pareil, c'est assez simple. Vous allez lire comme vous le voyez. Donc, « kya-kyu-kyo », « kya-kyu-kyo ». Et il y a les trois suivants seulement où il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de « y » que l'on va prononcer pour les autres. Ça nous donnera « cha-chu-cho », « ja-du-jo ». Donc là, pareil, le « j », c'est « dje », « d » et « j ». « dje-dje », « ja-du-jo ». Et le dernier, « cha-chu-cho ». Pareil, c'est « ch », mais on entendra un « t » devant. « T-C-H » finalement. « Cha-chu-cho ». « Cha-chu-cho ». Et les « e » restent. « Nya-nyu-nyo », « hya-kyu-kyo », « bia-byu-byo », « bia-pyu-pyo », « mia-myu-myo » et « ria-ryu-ryo ». Donc ça, c'est ce qu'on appelle les syllabes composées. Et avec le tableau que vous voyez actuellement sur le live, vous avez tous les sons disponibles en japonais. En plus de ça, on a ce qu'on appelle aussi les voyelles longues et les consonnes doubles. Donc en ce qui concerne du coup les voyelles longues, il s'agit d'un allongement de la voyelle. Donc c'est assez simple à maîtriser. Vous voyez au niveau des exemples « coco », ça va signifier ici. Alors que « coco », ça voudra dire « lisser ». C'est-à-dire que les voyelles longues et également les consonnes doubles ont une influence sur le sens des mots. Et c'est pour ça que c'est super important de, un, bien les prononcer. De deux, de bien les reconnaître pour bien comprendre. Et de trois, de bien savoir les retranscrire une fois que vous commencez à apprendre à lire et écrire le japonais. Si on regarde un autre exemple, celui juste en dessous, « odiisan », ça veut dire « oncle », alors que « odiisan », ça voudra dire « grand-père ». Et là, il y a bien un allongement du « i » dans « odiisan » au lieu de « odiisan ». Et pareil du coup pour le dernier exemple. Donc c'est un peu du patois « kasan » qui veut dire « addition » et « kaasan » qui veut dire « maman ». Et on entend souvent plutôt « okaasan » parce que le « o » une particule honorifique. Mais bon, voilà, c'est juste un titre informatif. Est-ce que ça va pour ça pour l'instant ? Est-ce que les voyelles longues, c'est assez clair ou pas ? En plus, il y a pas mal de mots japonais qui viennent de l'allemand. Bah moi, j'en connais que un « baito » pour le travail, qui vient de « arubaito ». L'éko-tos qui me dit « oui, oui, oui ». Tu peux dire ça « tokyo tokyo » ah « tokyo tokyo kyo kako kyo tak… » Ah ! Attends, des « hayeku chikotoba », j'en sais, mais lui, je le connaissais pas. Tokyo tokyo kako kyo takyo tokyo kako kyo kako kyo. Bah, de kinai, de kinai. Non, il faudrait que je m'entraîne. Je vais essayer et je le ferai pop, mais là, ça va être un petit peu compliqué. Ça vient de « klanan narihodo ». Moi, je connais « takéhani také takaita také kaketa ». Celui-là, je le maîtrise, mais bon, voilà. C'est pas grave. « hayeku chikotoba », c'est trop drôle, mais bon. « klanade », oui, 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 ça, ça, ça. Bon, ça a l'air d'aller, du coup, pour le chat. Donc, on va continuer. Dernier point important pour la prononciation, c'est les consonnes doubles. Donc là, ça va être un doublement de la consonne, mais ça va plus être présenté phonétiquement par une pause. Le premier mot, on va prendre à partir de l'exemple, c'est ce qui est le plus simple. « Motto », ça signifie l'origine. Par contre, si on double le T, ça donnera « moto ». Et donc là, vous prenez le mot dans votre écriture et c'est comme si vous faisiez un espace entre les deux T. C'est « mot » et le T, et vous le gardez dans votre bouche « mot » et à la fin, vous lâchez « to ». « Motto », « motto », au lieu de « moto ». « Moto », « moto ». Pareil pour le mot suivant, « ato », ça signifie « après », alors qu'avec une consonnes double, ce sera « ato », qui signifie « écrasement ». Ça n'a rien à voir, on est d'accord, ça n'a rien à voir du tout. « ato », après « ato », écrasement. Et le dernier « gaki », garnement, « gaki », le semestre. « gaki », « gaki ». Est-ce que ça va pour ça aussi, le chat ? Est-ce que vous avez des questions ? Donc, normalement, avec tout ça… Oui, ça va. Bon, cool. Avec tout ça, vous avez les premières bases pour apprendre, commencer, on va dire, votre apprentissage du japonais. Vous savez plus ou moins les différents systèmes d'écriture et vous savez du coup qu'il faut commencer par apprendre les shiragana puis les katakana et vous savez du coup prononcer maintenant le japonais plus ou moins. Du moins, vous avez les règles utiles et indispensables pour prononcer correctement le japonais. Donc, à partir de maintenant, on va apprendre beaucoup de vocabulaire et de phrases utiles, notamment pour se présenter, pour dire merci, pour dire au revoir, pour s'excuser, ou des phrases type du style « est-ce que vous savez parler anglais ? ». Si vous croisez un japonais, vous devez lui demander quelque chose. Donc, ça, ça va être vraiment informatif. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes parce que je vais des fois donner des explications, même si vous allez avoir le PDF. Sur le PDF, il n'y aura pas toutes les explications que je peux donner. Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à prendre de quoi écrire pour pouvoir garder les informations offrées et les ressortir plus tard pour votre apprentissage. Du coup, la présentation en japonais, ça se dira « jiko shou kai » Donc, là, pareil, voyelle longue sur le « o » « jiko shou kai » Et la première chose que l'on va dire en japonais pour se présenter, c'est « hajimemashite » « hajimemashite » Je le répète encore une fois. « hajimemashite » « hajimemashite » Et donc, ça, ça veut dire « enchanté ». Tout simplement, il n'y a pas de difficulté. C'est le premier mot que vous allez dire, finalement, quand vous allez croiser quelqu'un et que vous allez vouloir vous présenter. « hajimemashite » Ensuite, la personne va peut-être vous demander votre prénom. « Comment vous appelez-vous ? » Et là, du coup, on dira « o namae wa nandesuka » « o namae wa nandesuka » Je le répète un peu plus lentement « o namae wa nandesuka » « o namae wa nandesuka » Alors, ici, on a déjà les... Comment dire ? Les premières phrases japonaises, ce qu'on appelle des phrases simples avec la particule « wa » ici en couleur rouge pour la particule du thème et la particule « ka » qui représente, en fait, notre point d'interrogation en français. Donc là, vous voyez déjà des particules de base. « o namae » ça veut dire « nom », « prénom » « nan » Vous le connaissez certainement avec le fameux « o mae wa mo shinderu » Et après, on lui répond « nani » Et bien, c'est ce « nani » là. Ce « nan », « nani », c'est la même chose. Et « des », c'est tout simplement l'auxiliaire « être ». Donc, en grammaire japonaise, le sujet est au début, le complément est au milieu, le verbe est à la fin et entre chaque, on va souvent avoir des particules pour lier le tout. Oui, le fameux « nani » C'est celui-là, c'est celui-là. J'ai déjà mon carnet de cours. Parfait. Ça, c'est bon, ça. So, so, so. Kanpeki desu. Donc, voilà. « o namae wa nan desu ka » Et donc là, vous allez devoir leur répondre. Et vous allez leur dire « watashi wa wa kyan di desu ». Watashi wa kyan di desu. Donc, watashi wa plus votre prénom plus desu. Autrement dit, je suis kyan di. Je suis quelque chose. Je suis quelqu'un. Et ce « quelque chose », « quelqu'un », c'est votre prénom. Watashi wa kyan di desu. Et donc là, je vous conseille de mettre votre prénom en phonétique japonaise. Donc ça, si vous voulez, vous pouvez venir me voir sur le stand et je pourrai vous écrire votre prénom en japonais. Ce sera plus simple et vous dire comment il se prononce. Parce que, par exemple, les « on », le « le » n'existe pas et le son « on » n'existe pas non plus en japonais. Ce qui nous donnera plutôt, au niveau phonétique japonaise, « re on », « re on », « le on », « re on ». Donc voilà, il vaut mieux adapter votre nom à la prononciation japonaise pour que les japonais n'aient pas de difficulté de prononciation. C'est surtout pour ça. Genre « maxime », « makushime ». Alors, pas « makushime », là, tu m'as écrit avec un « mais », mais « makushime ». Sachant que le « u », des fois, en fin de phrase, notamment pour les terminaisons de verbes et les prénoms, on va avoir tendance à ne pas le prononcer. « makushime », « makushime ». Du coup, moi, qui suis « leo », ça devient « leo », « sososo », « leo ». Et donc là, ça sera écrit avec un « r », mais prononcé comme à l'espagnol, un peu roulé. « leo », « sososo ». Après ça, si vous voulez, vu qu'il n'y a pas énormément de temps pour pouvoir le donner à tout le monde, n'hésitez pas à venir sur le stand à me poser la question et je serai ravie de pouvoir vous le donner et de vous l'écrire même, pardon, en japonais. Donc, n'hésitez pas. Ouais, mais « leo », c'est aussi un « a », c'est un prénom aussi. Du coup, il y a tout ce qui se mélange. Alors, le souci, c'est que tout va se mélanger, mais les japonais s'en fichent parce que ce n'est pas des prénoms qui leur sont familiers. Donc, pour eux, ça ne leur changera pas grand chose. Donc, t'inquiète pas, c'est juste tout pour simplifier l'apprentissage de ton prénom qui est étranger à leur habitude. C'est surtout pour ça. Plus simple, changement de prénom. Il y a beaucoup de personnes, quand le prénom est difficile, soit ils prennent un pseudo, soit ils prennent un prénom japonais. Et moi, je sais que de base, je m'appelle « kandis », donc c'est « an », ça n'existe pas, « di », ça n'existe pas trop, et « ce » non plus. Mon prénom, voilà, c'est de la merde. Donc, je les transforme en « kandis », et « kandis », ça veut dire « bonbon » en japonais. Du coup, les japonais, tout de suite, ils connaissent le mot et tout de suite, ils arrivent à retenir mon prénom. C'est vraiment une bonne astuce, soit de prendre un prénom japonais masculin ou féminin en fonction de… voilà. Et du coup, de faciliter la première approche plutôt que de donner une difficulté dès que vous vous accostez en japonais, on va dire. Je te demanderai en même paix sur Discord. Bah, il n'y a pas de souci, avec plaisir, carrément, n'hésite pas. Du coup, phrase de base, « watashi wa », prénom « desu ». « watashi wa » plus le prénom « desu ». Ensuite, ça va être l'âge. « nansai desu ka » ? Quel âge as-tu ? « nansai desu ka » ? « nansai desu ka » ? Et là, pareil. Pour la réponse, vous viendrez me voir si vous voulez savoir votre âge en japonais, parce que ce sera beaucoup plus simple que de faire l'âge de tout le monde ici sur le live. La seule chose que je peux dire, c'est l'irrégularité. 20 ans, c'est « hatachi ». J'ai 20 ans, du coup, « hatachi » desu. « hatachi » desu. Pour tous les autres, je vous invite sur le Discord et à venir me poser la question. Ce sera plus simple que de faire tout le monde un à un. Pour peu que tous les âges soient différents. « 16 ans » desu. Ah, super, 16 ans. Tu as 16 ans. « so 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 » « yashibi » C'est comme quand on compte sauf pour le vin. C'est ça, tout à fait. « so 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 » Autre question que, du coup, un japonais va pouvoir vous poser, c'est votre nationalité. Savoir d'où vous venez. Et dans le cas, on dira « nani jindesuka » ? « nani jindesuka » ? « de quelle nationalité êtes-vous ? » « desu » c'est pour marquer la fin de phrase. Alors, oui et non. En fait, ça marque une fin de phrase parce que la fin d'une phrase japonais sera toujours marquée par un verbe ou un auxiliaire, en l'occurrence. « desu » c'est l'auxiliaire être. Donc, ça ne marque pas la fin de phrase parce qu'à la fin de phrase, tu auras un point, un « maru » en japonais. Mais, un verbe sera toujours à la fin. Donc, tu as raison sans avoir raison, si je puis dire. « so » « so » « desu » Donc, « nationalité » « nani jindesuka » ? Et là, du coup, pour la plupart, ça va être « watashi wa fransu jindesu » « watashi wa fransu jindesu » « je suis français » ou « française » Il faut savoir qu'en japonais, pareil, on a énormément de chance. Il n'y a pas de singulier, ni de pluriel, ni de genre en général en japonais. Donc, « fransu jindesu » ça pourrait être un français, une française, des français ou des françaises. Ça peut être tout et n'importe quoi en fonction du contexte. Et c'est la formule polie de « da » Tout à fait ! Ça se sont bien joués, Haruke. T'as eu une bonne professeure, dis donc. Donc, voilà. Les noms en japonais, ça peut être très bien féminin comme masculin, comme singulier ou pluriel. C'est ça qui est cool et ce qui fait que les japonais galèrent à apprendre le français parce qu'ils n'ont pas cette notion d'un nom peut être féminin ou masculin. En japonais, c'est toujours la même chose. Enfin, voilà. Et du coup, en fin de présentation, vous allez dire « yoroshiku onegai shimasu » qui peut être traduit en français par « heureux de faire votre connaissance », « je m'en remets à vous », etc. C'est pas des choses qu'on va vraiment dire en français, j'ai l'impression, mais voilà. Il y a cette formule de fin de présentation en japonais qui existe et qu'il faut vraiment dire. Est-ce que ça va pour la présentation ? Est-ce que je ne suis pas trop rapide ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Hop ! Haï. Ah, yokatades. Bon, tant mieux. Nickel. Parfait. Du coup, on continue avec les salutations qui se disent « aïsatsu » en japonais. Ça va ? C'est pas trop rapide. Ah bah, nickel. Tant mieux. Après, vous aurez le PDF, donc vous pourrez vous y retrouver plus facilement. Donc, les salutations en japonais, il en existe de multiples, si je puis dire, notamment pour dire bonjour. Et ça, je pense que beaucoup de vous connaissent au moins un des bonjours existants en japonais. Furan Tsu Jin ressemble à l'allemand Franzosin, qui désigne également les Français. Ah, tout à fait ! Alors, il faut savoir qu'en fait, Furan Tsu Jin, c'est composé de Furan Tsu, la France. Furan Tsu, Furan Tsu, ça vient de là. Et Jin, c'est donc le kanji de la personne et qui est valable pour toutes les nationalités. Donc, par exemple, la nationalité allemande, ce sera Doitsu Jin, Doitsu Jin, pour les, je sais pas moi, la nationalité espagnole, Spain Jin, et Spain, du coup, ça veut dire l'Espagne. Doitsu, ça veut dire l'Allemagne. J'en connais beaucoup. Ohayo gozaimasu, so 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 ! La première que l'on connaît, entre guillemets, c'est bonjour pour le matin. Ohayo gozaimasu, sachant que ça existe aussi en moins respectueux, avec juste ohayo entre amis, en général, on va se le dire. Gozaimasu, on le traduit par quoi ? Alors, il se traduit pas en japonais, justement. Il y a plein de marqueurs en japonais qui sont signes de politesse et qui ne seront pas vraiment traduisibles en français. Ohayo, ça veut dire bonjour le matin, mais ça sera utilisé avec la famille ou les amis. Alors que ohayo gozaimasu, ça sera plus avec des personnes que l'on ne connaît pas, des personnes, je sais pas moi, un chef, par exemple, les professeurs, etc., etc. C'est pour montrer un certain signe de respect, finalement. Donc voilà, gozaimasu, c'est vraiment une formule qui arrive souvent sur beaucoup de mots, donc retenez-le, c'est que c'est poli, tout simplement. Ensuite, on a bonjour l'après-midi. Et là, c'est konnichiwa. Konnichiwa. Et ça, je pense que beaucoup le connaissent. Minasan, konnichiwa. So, 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 so. Konnichiwa. Attendez. J'ai la gorge toute sèche et j'ai pas pris d'eau. C'est pas grave. Konnichiwa, du coup, c'est bonjour pour l'après-midi. Et on aura la même chose pour le soir. Konnichiwa. Konnichiwa. C'est un mot composé pour être plus simple. Oui, 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 par rapport au royaugazaimasu, on peut dire ça, tout à fait. Donc, alors attendez, faut que je prenne à boire. Namour ? Namour ? Est-ce que je pourrais avoir à boire ? Attendez, parce que je vais m'étouffer si ça continue. Et il m'entend pas. Attendez, je reviens. Je suis désolée, je vais m'étrangler sinon je reviens. Alors, elle va revenir tout de suite comme elle l'a annoncé, vous inquiétez pas. Il faut bien qu'elle se désaltère. On va éviter de mourir, ça serait cool. Voilà, donc elle reviens, je la laisse reprendre la main. Voilà, c'est parfait. Désolée. Voilà, c'est pas grave. Donc, une petite gorgée d'eau et puis c'est bon, ça va repartir. On va éviter de mourir en plein live. Bon, ça fera un bon coup de com', mais... Beaucoup, beaucoup parlé. On va éviter. Je te laisse reprendre. Merci. Du coup, peux-tu nous le relire en plus lent le diapo d'avant, s'il te plaît ? Alors, cela j'imagine. Donc ici, on a konnichiwa. 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 Et le deuxième. Konbanwa. Konbanwa. Konnichiwa. Konbanwa. Konnichiwa. Konbanwa. Konosu, c'est clairement mon mot préféré. Tu as des envies de meurtre, non ? Konosu, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le verbe tuer. En japonais, voilà. Joie et bonheur sur cette terre. Le fantôme joue à travers les murs au moment où tu parles. Ouais, c'est tellement ça. Merci. Bah, de rien, de rien. Donc, on continue sur les salutations. L'une des phrases assez importantes, c'est aussi de demander à quelqu'un si elle va bien. Donc, qu'on vous le demande ou que vous voulez le demander à quelqu'un. Et ça se prononcera O genki desu ka ? O genki desu ka ? Genki desu ka ? Et là, vous allez avoir deux possibilités de réponses. Hi. Genki desu ? Oui, je vais bien. Oui, ça va. Ie, genki desu wa arimasen. Ie, genki desu wa arimasen. Ça ne va pas. Ici, au niveau des mots qui sont présents dans cette phrase. Hi, ça veut dire oui. Genki, c'est un adjectif en japonais qui veut dire être en forme. Et des, c'est toujours la même chose. C'est l'auxiliaire. Être. Et pour son opposé. Ie, ça veut dire non. Genki, adjectif qui veut dire être en forme. Et desu wa arimasen, c'est l'auxiliaire être à la forme négative. Donc, je ne suis pas. De quoi que j'ai trouvé le mot qui va représenter mon collègue ? J'adore. Qui est gros piège anti-américain. Le chat, il dit n'importe quoi. Bon, si vous dites des bêtises ou des choses que je ne comprends pas, c'est que vous avez compris tout ce que j'ai dit. Du coup, on continue. L'un des mots qui est assez utilisé et que les gens connaissent, que les francophones connaissent du moins, c'est sayonara. Alors, il est confondu à tort avec au revoir. Mais en vrai, ça veut plus, ça a plus une connotation de adieu. Sayonara, on va le dire à quelqu'un quand on risque de ne plus la voir avant longtemps, voire plus la voir du tout. Donc, c'est vraiment plus à traduire comme un adieu que comme un au revoir. Et dire sayonara, un japonais, du coup, ça fait très débutant, très je ne suis pas du tout japonais et je ne m'y connais pas trop. Je vous le dis. Donc, il y a d'autres formulations pour dire au revoir, notamment bye bye, qui vient de l'anglais, bye bye, mais qui du coup fait un peu plus familier, un peu moins soutenu au niveau du langage. Après, en tant qu'étranger, j'ai envie de vous dire, si vous êtes un voyage, on ne va jamais vous pénaliser d'utiliser un langage neutre plutôt qu'un langage poli. Parce que justement, vous êtes étranger et que vous n'avez pas à avoir toutes les normes que les japonais s'imposent. Le O avec un tiré, il est beaucoup utilisé en latin, ça rallonge la lettre. Oui, c'est ça. Le O, il va permettre d'allonger la voyelle. Et ça, le tiré, vous allez le retrouver sur toutes les voyelles qui sont allongées. C'est comme ça qu'on va les retranscrire, en fait, dans notre alphabet. Les Japonais utilisent pas mal l'anglais en vrai, non ? Alors, oui, ils ont beaucoup de mots en katakana qui viennent de l'anglais. Alors qu'ils sont nuls en anglais ! Faut qu'on m'explique ! Mais en vrai, il y a énormément de vocabulaire en katakana qui sont issus du langage anglais. Et on se dit, mais comment c'est possible qu'ils soient aussi nuls alors que dans leur propre langue, ils ont plein de mots en anglais. Un peu comme en espagnol, on peut dire adieu pour au revoir. C'est ça. Du coup, autre manière de dire au revoir, c'est de dire à plus, à la prochaine. Et donc ça, pareil, c'est assez neutre, enfin, familier, si je puis dire. Donc c'est plus à utiliser de préférence avec ses amis ou ses habits. Et on a deux versions, le jahane ou matane. Et ça, c'est des choses que si vous regardez des animés, vous l'avez forcément vu. C'est obligé. Rien que dans Naruto, ils le disent très souvent en japonais. Et dans tous les shonen de base, vous allez l'entendre. Jahane, ça fait un peu plus masculin, alors que matane, ça fait un peu plus féminin. Mais bon, moi, je suis un bonhomme. J'aime bien jahane. Non, je rigole. Mais voilà, voilà. Otakupa. Oui, mais c'est ça. Les animés aident énormément. On rigole. Mais on dit bien qu'en anglais, il faut regarder des séries ou des films. Alors en japonais, il faut regarder des animés. Et puis c'est bon, ça nous permet de s'améliorer. Et c'est pas faux. Je regardais en version FR. Ah, écoute, moi, je regarde les deux. Un coup en FR, un coup en VO, ça ne me dérange pas. Sauf si la VF est vraiment pas... Pas bonne, mais bon, c'est un autre débat. Ensuite, du coup, on a une autre manière de dire au revoir. Et c'est tout simplement de dire à demain à quelqu'un. Et ça se dira matashita. Matashita. Matashita ne, le ne aussi, ça fait un peu féminin, mais on l'entend souvent à l'oral. Ne, ne, yo aussi, c'est des particules finales qu'on entend assez régulièrement. Tu mérites la peine de mort. Mais non, rentrons pas dans ce débat. Ah non. Alors, rassure-moi. Miluka, c'est bien la prononciation de milka. Oui, 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 milka, milka. So, so, so. Très, très bien. C'est bien ça. Et du coup, au niveau des salutations, tout ce qui est bonne nuit, ça va aussi rentrer dans les aïsatsu, les salutations japonais. Et donc, bonne nuit, ça se dira o yasminasai ou tout simplement o yasmi, les deux. On va aller assez vite pour qu'on ait le temps de faire le quiz. Ensuite, on a du coup, s'il vous plaît, qui se dira onegai ou onegai shimasu en version un peu plus polie. Onegai, onegai shimasu. Et on va du coup arriver au remerciement. Donc, au niveau des remerciements, pareil, je pense que vous en connaissez certains, c'est obligé. Notamment, thank you, qui vient de l'anglais, encore une fois, de thank you en anglais, thank you, avec un long U, thank you. Et en beaucoup plus japonais, le fameux arigato ou arigato, ou un rigato. Je ne sais pas ce que les gens disent à chaque fois pour vanner, mais voilà. Moshimoshi, le mot du kawaii. Moshimosh, genki desu ka? Moi, je sais que McDonald's, c'est makudonarudo. Bonjour Kiki-san, comment tu vas? So, desune. Du coup, au niveau des remerciements, arigato. Et ce mot-là est tellement poli qu'il va s'allonger encore et encore. Il va nous donner arigato gozaimasu, ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure sur le gozaimasu, qui rajoute de la politesse. Ou encore, domo arigato gozaimasu. Et il existe même des formes au passé pour remercier sur ce qui a été fait au passé. Arigato gozaimashita. Mais bon, ça c'est du détail. Retenez arigato ou arigato gozaimasu. C'est plus simple. On a dit pas domo aussi pour remercier. Si, et tu vois ici le domo dans domo arigato gozaimasu, tu pourrais juste dire domo. Ou juste domo arigato. Vraiment, ce mot-là peut se décomposer, se recomposer un peu comme tu veux. Enfin, pas vraiment, mais c'est un peu ça l'idée quoi. Et la dernière chose au niveau du remerciement, c'est dire je vous en prie de rien en japonais. Do itashimashite. Do itashimashite. À savoir que les japonais n'ont pas vraiment cette culture de dire de rien. C'est assez français de dire de rien. En général, on attend un merci, mais on n'attend pas de rien en retour. Autre petite chose. Et donc là, désolé, je presse un peu pour pas trop avoir de retard sur le planning. Autre partie, ça va être s'excuser. Ayamaru. Le verbe en japonais ayamaru. Et là, pareil, vous devez certainement connaître au moins un des mots que je vais vous présenter. Gomen, qui est assez familier entre amis, on va l'utiliser. Gomen. Et la forme un peu plus polie. Gomen nasai. Donc, retenez bien que gozaimasu et nasai, ce sont des formes de politesse. Dès que vous avez ce mot-là dans une phrase, vous êtes forcément dans un langage poli. Donc, réservé à des personnes que l'on ne connaît pas ou des personnes qui sont hiérarchiquement plus importantes que soi. Enfin, on a le sumimasen. Sumimasen qui veut dire je suis désolé, mais dans certains cas, qui veut aussi dire merci. C'est un peu subtil des fois le japonais, mais c'est remercier en s'excusant. C'est merci et désolé de vous avoir demandé ça ou d'avoir fait ça pour moi. Ça a des fois les deux connotations. Ce sumimasen, si je peux vous mettre dans un contexte, on va souvent l'utiliser pour aborder quelqu'un. C'est a sumimasen. Et là, vous dites excusez-moi de vous déranger. Et à la fin, vous allez redire sumimasen pour le remercier des informations que vous l'avez demandé. Et à nouveau pour vous excuser de l'avoir dérangé. Donc, c'est en ça que sumimasen aura la connotation de merci et de pardon. Alors, on va arriver du coup sur les quelques phrases utiles. Il n'y en a pas énormément, mais je pense qu'on va passer surtout du temps sur les plus importantes. La première et qui, je pense, est indispensable si vous n'avez pas un minimum de niveau en japonais. Et du moins, si vous avez un niveau en anglais, c'est de demander si un japonais sait parler anglais. Et ça se dira... Eigo ga dekimasu ka. Eigo ga dekimasu ka. Eigo, c'est la langue anglaise. Ga, c'est une particule. Et dekimasu, c'est le verbe pouvoir. Et je me répète, mais la particule ka, en fin de phrase, c'est le point d'interrogation. Alors, je vois dans le chat, on montre pour le français. Donc, français, souvenez-vous, la France, ça se dit fransu. Et bien là, vous allez rajouter le petit suffixe go. Fransu go. Le même go que vous voyez dans Eigo. Et ça vous donnera la langue française. Eigo. Il parle pas français. Cherche pas. C'est ce que j'allais dire. Je vous mets l'anglais parce que vous avez déjà plus de chance qu'un japonais puisse parler anglais que français. Parce que le français, c'est vraiment très compliqué à apprendre. Et l'anglais, c'est un peu comme nous. On va l'apprendre de base à l'école parce que c'est la langue internationale. Alors que le français, c'est plus de la LV3 qu'autre chose. Et les japonais vont le prendre des fois pour avoir des points en plus sur leur diplôme parce que quand tu fais une LV3, c'est facile d'avoir des bonnes notes au début. Enfin, plus ou moins, si je peux dire. Donc, voilà. Eigo ga dekimasu ka. Eigo ga dekimasu ka. Et donc, là, pareil, vous allez avoir deux types de réponses qui vont vous dire. Soit, hai dekimasu. Oui, je peux. Ou, ie dekimasen. Iie dekimasen. Pareil, si une personne commence à vous parler en japonais et qu'il parle pas anglais, vous allez devoir lui faire comprendre que vous ne comprenez pas le japonais. Et dans ce cas, il faut sortir la phrase Nihon go ga dekimasen. Nihon go ga dekimasen. Je ne sais pas parler japonais. Nihon go ga dekimasen. Alors, certaines personnes vont dire, oh, c'est contradictoire. Vous dites que vous ne savez pas parler japonais alors que vous venez de le dire en japonais. Mais ça n'a rien à voir entre le fait d'apprendre une phrase, sans forcément savoir même comment elle se construit, et savoir parler une langue. Donc, voilà. Je fais la petite pirecure de rappel pour ceux qui seraient tentés. Apprendre une langue et ressortir une phrase que l'on a appris par cœur, ce n'est pas la même chose. Donc, je vous conseille de l'apprendre pour ne pas être ennuyés et pour que les japonais puissent tout de suite savoir à qui ils ont affaire et appeler un staff anglais, enfin, du moins quelqu'un qui sait parler anglais, pour pouvoir vous aider si besoin. Ensuite, on a tout ce qui est exprimer le goût. Dire qu'est-ce que vous aimez. Donc là, je vous ai mis une phrase simple. J'aime le Japon. Nihon ga tsuki desu. Sachant que Nihon, avec un H prononcé, c'est le Japon. Et ga tsuki desu, ça sera une expression toute faite pour dire j'aime. J'aime quelque chose. Nani nani ga tsuki desu. Et donc, par exemple, poulet ga tsuki desu. Donc, le poulet, ça vient de l'anglais. C'est chikin. Chikin ga tsuki desu. Et donc, ça vient de chicken, évidemment. Chikin ga tsuki desu. Et on aura la même chose, du coup, pour ne pas aimer. Sait-on jamais ? Vous voyez quelque chose et vous dites... Cette phrase-là est assez importante si vous avez des allergies. Alors, il y a des phrases plus toutes faites pour dire j'ai une allergie à, mais vous pouvez tout simplement dire que vous n'aimez pas quelque chose et ça sera plus simple à vous pour vous de retenir. Et je ne sais pas, vous avez une allergie aux légumes, imaginons. Et bien, vous pourrez dire Yasae ga tsuki desu wa arimasen. Yasae ga tsuki desu wa arimasen. Pareil, si vous voulez aller à un endroit. Vous êtes dans un restaurant, vous voulez aller aux toilettes. Et que la serveuse ne sait pas du tout parler anglais. Pareil, phrase assez utile. Toile ni ikitai desu. Toile ni ikitai desu. Toile ni ikitai desu. Toile, les toilettes. Ni, particules. Ikitai, c'est vouloir aller. C'est vouloir aller et plus desu. Je ne vais pas vous décomposer toutes les phrases, mais voilà. Et évidemment, le mot toile, vous pouvez le changer par tous les lieux que vous souhaitez. Ça peut être restaurant. Restaurant ni ikitai desu. Je voudrais aller au restaurant. Je ne sais pas moi. Je voudrais aller à l'hôpital. Byoi ni ikitai desu. Et en sachant juste cette petite phrase-là avec quelques mots de vocabulaire, vous allez un peu simplifier la vie au japonais pour essayer de vous faire comprendre. Là, le but, ce n'est pas de savoir décortiquer la phrase, c'est de pouvoir vous débrouiller au Japon si vraiment il y a un souci que l'anglais est impossible à parler. Il faut vraiment le prendre dans cette optique-là, d'accord ? Donc, pareil, dans le même style de phrase, Où sont les toilettes ? Toile wa doko desu. Donc là, pareil, c'est la même envie. Vous voulez savoir où se trouve un lieu. Et donc, ça, la phrase sera assez utile. Et vous pouvez toujours changer le mot toile sur un autre endroit. Enfin, petite phrase interrogative. Kore wa ikura desu. Kore wa ikura desu. Qui veut dire combien est-ce que ça coûte ? Et donc là, le souci, c'est que vous allez pouvoir poser la question, mais ça veut sous-entendre qu'il faut apprendre les chiffres. Donc là, il y a déjà un début d'apprentissage du japonais. Ça ne va pas juste être, voilà, essayer de me faire comprendre. Ici, dans ce genre de questions qui, vous allez voir, si vous partez au Japon, va vous être utile pour peu que vous vous éloignez un peu de la capitale ou vous allez un peu dans un coin campagnard. Les Japonais ne savent pas forcément parler anglais et encore moins en campagne, j'ai envie de dire. Malheureusement, c'est la triste réalité. Donc voilà, kore wa ikura desu ka ? Et il faut du coup savoir les chiffres pour comprendre la réponse qu'elle va vous dire. Et dernière chose qui peut être assez utile lorsque vous êtes dans une boutique ou dans un restaurant, que vous voulez commander quelque chose, vous pourrez tout simplement pointer du doigt kore to kore onegai shimasu. Et ça veut dire je voudrais ça et ça, s'il vous plaît. kore to kore, en pointant du doigt du coup, imaginons le menu, onegai shimasu. Et ça, ça va être assez simple pour demander tout ce que vous voulez finalement. Vous avez juste à pointer du doigt, kore onegai shimasu, kore to kore onegai shimasu. Poulet au frit, onegai shimasu. Chikan, chicken to potato fried, onegai shimasu. Seems good. So, so, so. Enfin voilà. Après, je vous ai mis dans le pdf quelques phrases utiles, notamment vraiment qui se disent honto desu ka ? Mais là, ça a plus pour but de faire la conversation. Donc, ça a utilisé quand vous avez déjà maîtrisé les bases du japonais. Pareil pour san nandesu ka ? Ah bon ? Donc ça, c'est dans une conversation. et idem pour naruhodo. Naruhodo qui veut dire ah, je vois, ah, tout à fait. Naruhodo ne. Et on arrive à la fin de ce petit pdf. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Chitsumon ga arimasu ka, minna-san ? Chitsumon arimasu ka ? Uso ! Ouais, uso aussi qu'on utilise très très souvent dans une conversation en mode Non, genre, jure ! Est-ce que vous avez compris déjà ? Pas forcément retenu, mais compris tout ce que j'ai dit ? Est-ce que c'était assez clair ? Sachant que vous aurez comme support le diapo que je mettrais sur mon stand. Donc, ça, au niveau des prises de notes, ça pourra les compléter. Zen-zen. Ah, yokata desu. Pas du côté de Hashibi. Non, mais, allô ? Quoi ? Elle a fait ça ? Uso ! C'est tellement ça ! C'est tellement ça ! Genre, oh, jure ! Uso, c'est littéralement, c'est le mensonge. Genre, non, tu mens. Oh ! Genre ! C'est ce genre de choses. Quand tu vas aux toilettes et que tu connais pas tous les mots, comment on demande pour qu'on nous les montre ? Alors, un japonais, si vous lui demandez quelque chose, notamment dans un restaurant, qui vous le dit et qui voit que vous ne comprenez pas, il va vous y amener. Ça, les japonais, ils sont pas, je mens, les roubignoles. Clairement, ils sont un peu à notre service. Il y a un peu cette ambiance-là quand t'es au Japon, c'est qu'ils vont tout faire pour pouvoir nous aider. Donc, ça, il n'y a pas trop de soucis à te faire. Si tu comprends vraiment pas, et bien, tu vas te dire et puis, ils vont te dire, ah, ok ! Ils vont soit te parler en anglais, soit te montrer directement où se trouvent les toilettes ou te pointer la direction. Et tu vas le voir, ça va, il va y avoir marqué torile ou te harai ou des petits bonhommes, filles, garçons. C'est assez représenté au Japon. Mon mot préféré, c'est sugoi. Sugoi, sugoi, qui veut dire génial. So, 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 so. C'est pas si difficile. Après 10, par exemple, 12 et juni. Oui, bah oui. Alors, comptez en japonais si vous voulez. On peut voir ça après sur le Discord. Si vous savez les 10 premiers chiffres, vous savez, comptez jusqu'à 99. Pareil, si vous avez 100 en plus, vous savez, comptez jusqu'à 999. Ça va assez vite de savoir comptez en japonais, mais il faut quand même apprendre. Kokoro, le cœur. Je suis contente déjà d'avoir bien compris la prononciation. Le reste, il faut apprendre. Oui, c'est ça. Après, c'est de l'apprentissage, mais voilà. Mochi, mochi, kaesatsu desu ka. S'il dit ça, fuis. Oui, à ce moment-là, il s'appelle la police. C'est pas bon. C'est pas bon. Oui, je vois, je vais regarder ce soir parce que je m'entraîne à écrire en même temps. Naruhodo. Bon, du coup, ça a l'air d'être OK. Au niveau du staff, je sais pas... Si, il nous reste encore 10 minutes. C'est jusqu'à 16h30, je crois. Ok, nickel. En fait, si tu veux, tu peux un tout petit peu pousser parce que c'est à terre, en fait, la prochaine intervention. Nickel. Ça dépend de toi, mais 45 max. Ok, c'est bon. Du coup, là, s'il n'y a pas de questions, je vais lancer le quiz. Et le quiz, en moins de 20 minutes, c'est fait. Donc, nickel. Ok. Cool. Bon, du coup, ça a l'air de vouloir le quiz. Oui, t'inquiète. Donc, voilà. Moi... Ok. Il y a mes thé, il y a mes thé. Moi, devant mon écran. Donc, du coup, le petit quiz, je l'ai préparé juste ici. Donc, vous allez avoir... Donc, je recommence. J'ai pas fouillé, excusez-moi. Pour le quiz, il faut cliquer sur le lien que YouTube Matralala TV vous a donné. Vous allez atterrir sur ce site-là que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, vous pouvez le faire soit sur PC, soit sur téléphone. Sachant que sur téléphone, vous pouvez avoir moi en plus petit et avoir, du coup, la page web en grand. Donc, vous cliquez sur ce lien. Et moi, du coup, je vais lancer... Alors, attendez. Juste le temps que je lance et que je vous donne le code. Hop. Hop. On va couper la musique de mon côté. Voilà. Là, du coup, vous allez avoir... Ce code-là, il faut le taper. Il faut le taper sur, justement, la barre de recherche dans Game Pin. Vous tapez, du coup, 36-30 de 19. Et là, vous tapez après votre pseudo. Donc là, il y a déjà Hachibi dans le jeu. On va laisser, je pense, au moins 5 minutes, le temps que tout le monde arrive à trouver le lien, arrive à taper et mettre leur pseudo. Je pense, jusqu'à 25 au moins. Donc là, on a déjà 3 joueurs. Donc, je le répète pour ceux qui sont arrivés au milieu de live. Si vous avez bien écouté tout ce que j'ai dit et retenu, vous allez normalement pouvoir répondre aux questions que je vous ai posées. Le but du jeu, du coup, ça va être d'être le premier, le plus rapide et, du coup, celui qui a le plus de bonnes réponses pour gagner à la fin le manuel Apprenons le Japonais dédié à l'apprentissage de l'écriture et de la lecture des Hiragana et des Katakana, à ce qu'on a vu, du coup, au tout début de l'introduction du japonais. Donc, en attendant que tout le monde arrive... Je vais en profiter pour parler un peu du Ulule pour éviter d'avoir trop de blancs. Donc, le Ulule, pour ceux qui sont arrivés en plein milieu, ça fait un an que j'essaye et que j'ai réussi d'écrire un manuel qui a pour but de simplifier, de rendre beaucoup plus accessible l'apprentissage du japonais, notamment des kanas. Donc, c'est les deux premiers syllabaires, les Hiragana et les Katakana. Je le rappelle, Hiragana pour les mots japonais et Katakana pour les mots d'origine étrangère. Donc, ce manuel, il m'a pris beaucoup de temps, plus d'un an, pour le concevoir. Il est fait en partenariat avec une amie illustratrice qui s'appelle Picadrea qui a fait un super boulot, qui, du coup, est entièrement illustré, qui est 100% coloré, toutes les pages sont colorées. Tout est illustré, le vocabulaire est illustré. Il y a des illustrations magnifiques de Picadrea que je vous invite à regarder, que je mettrai le lien sur Discord si vous voulez aller voir son travail sur Instagram. Tout est fait, du coup, pour rendre l'apprentissage beaucoup plus ludique. Il y a plus de 100 exercices. Tout est, je le répète, en couleur, illustré. Et c'est là où réside, du coup, tout le côté ludique et avoir envie d'apprendre. Et comme un enfant, finalement, vous voyez un peu les cahiers de vacances. C'est vraiment dans cet esprit-là de se dire, ah, je fais une page par jour et je sais qu'au fur et à mesure, je vais arriver à apprendre sans me prendre la tête, justement, et sans faire les exercices de j'écris, 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 j'écris encore, 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 encore. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter et ce que j'ai essayé de minimiser le plus possible pour vous rendre l'apprentissage de ces canaux le plus facile possible. Ah bah super, Ulule ne fonctionne pas. Attends, je vais t'envoie, je vais redonner le lien. Enfin voilà, donc n'hésitez pas après le live à y faire un petit tour, à me poser des questions si vous ne savez pas trop à quoi ça correspond au niveau des termes. Et pareil, il y a du coup des petites exclusivités au niveau du Ulule. C'est-à-dire que tous ceux qui participeront à la campagne auront des flashcards en fonction des contreparties qu'ils choisiront. Les flashcards, c'est pareil, c'est pour maîtriser plus facilement et plus ludiquement le contenu du manuel. Et il y a aussi certaines contreparties où vous pourrez avoir des cours collectifs ou même des cours particuliers avec moi. Et pour ces cours-là, ça sera thème au choix. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour parce que ça vaut le coup. J'ai envie de vous dire, en même temps, c'est mon projet, donc je ne vais pas dire que c'est de la merde. Mais voilà, n'hésitez pas. Là, en plus, on arrive sur la dernière ligne droite. Il reste 9 jours. Avant le live, on était à 82%. Donc, on est vraiment très, très proche. Donc, n'hésitez pas. Si vous aimez le travail que je fais, les lives que je viens de faire, voilà. N'hésitez pas. Sachant que là, parmi tous ceux qui vont participer, il y aura un chanceux ou une chanceuse qui pourra gagner le manuel en format numérique. Ah. Ah. Voilà. Ça marche. Ça marche, c'est fait. Arigato. Ça marche. Nickel. Ouais. Là, on est 16. Donc, je pense que c'est bon. On avait dû jusqu'à 25. Donc, je pense que tu vas pouvoir rebasculer. Parfait. Alors, je veux bien des cours particuliers parce qu'en bouquin, je ne me décourage vite. Bah écoute, envoie-moi un message en privé. On pourra en parler. Il n'y a pas de soucis. Alors, du coup, là, on est 15. Quelqu'un qui s'est retiré, il s'est dit, oh bah non, finalement, je ne veux pas. On est 15. Donc, croisons les doigts. Pour vous expliquer rapidement comment se passe le quiz, il va y avoir une question que je vais vous lire le plus clairement et, on va dire, lentement possible. Et en fonction des questions, vous aurez le choix entre soit une réponse parmi les quatre ou un vrai ou faux. Sachant que vrai, il est en bleu et faux, il est en rouge. Donc, le but du jeu, ça va être de trouver la bonne réponse et, en plus de ça, d'être le plus rapide. Si vous êtes le plus rapide à trouver la bonne réponse, vous aurez celui qui aura le plus de points. Sachant qu'à la fin, du coup, des 15 questions, la personne qui est top 1, qui aura le plus de points à la fin de ce quiz, gagnera le manuel. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat ? Est-ce que c'est beau pour vous ? J'espère qu'il n'y aura pas un trop grand temps de latence avec le chat. Donc, je pense que ça devrait aller. Allez, c'est parti. Donc, quiz introduction au japonais. Alors, première question. Combien y a-t-il de systèmes d'écriture en japonais ? Rouge, 2. Jaune, 3. Bleu, 4. Vert, 5. À vous de jouer ! Sur la page, sur le jeu. So, dessinez ! Alors, la majorité, du coup, des personnes ont bien répondu. En effet, il y a 4 systèmes d'écriture. Shiragana, Katakana, Kanji et Rōmaji. Bien joué, tout le monde. Du coup, question suivante. Je pense que ça va, vous avez compris le principe. C'est quand la mise en ligne du bazar du manga ? Ça, c'est un autre sujet. Ouais, c'est autre chose. J'ai répondu, mais ça ne marche pas. Oui, ouais, carrément. N'oubliez pas, là, je vous ai fait rentrer sur une page. C'est pour utiliser la page. Donc, les réponses, c'est en fonction des couleurs. Vous voyez, il y a rouge, jaune, bleu et vert. Et à chaque fois que je... Comment dire ? Je le dirai dans tous les cas. Oui, c'est pour ça que vous ne voyez pas la réponse. C'est pour ça que je l'ai dit. Et en même temps, le live est à côté de vous. Ça a planté pour moi. C'est votre connexion, ça, les gens. Vous faites partie de ceux qui n'ont pas une bonne connexion, malheureusement. Du coup, on va continuer. Et donc là, on a le classement. Pour l'instant, c'est HippoHack qui a gagné. Alors, je le précise, la personne qui gagne, vous allez avoir comme quoi vous êtes victorieux. Screen-moi comme quoi tu as bien gagné et dis-moi ton pseudo Twitch pour que tu puisses me venir en PV et que je te donne ta récompense du coup. Alors, question suivante. Quel système d'écriture est principalement utilisé pour les mots d'origine étrangère ? Réponse rouge, hiragana. Jaune, katakana. Bleu, kanji. Vert, loomaji. Et là, pareil, la majorité des personnes ont bien répondu, c'est les katakana. Et je pense que vous l'avez remarqué, j'ai assez insisté. Alors, je vais remettre là comme ça. J'ai assez insisté pour que vous le reteniez bien parce que c'est assez important. C'est bien les katakana. Troisième question. Et là, pareil, alors, HippoHack est toujours premier et on a Hoshiko qui a rejoint le podium ainsi que l'eslette. Question suivante. D'où viennent les kanji à l'origine ? Rouge, l'Inde. Jaune, la Chine. Bleu, la Corée. Vert, le Japon. Et là, on a un sans faute. Ça, vous l'avez bien reconnu. C'est la Chine. Alors, je vois que Armadillo a un bug. Alors, je pense que c'est dû aux latences. Tu dois essayer de refresh ta page. Je pense que c'est le temps entre le moi qui parle et le live qui est différent. Du moins, toi, ce que tu entends et moi, ce que je dis en temps réel. Après, Armadillo, demain, je referai un quiz du dimanche pour refaire gagner. Donc, je le ferai sur Discord cette fois-ci. Donc, n'hésite pas à venir à ce moment-là. Il y aura des annonces. Donc, voilà. Hop. On continue. Combien y a-t-il de voyelles en japonais ? Donc, rouge, 4. Jaune, 5. Bleu, 6. Vert, 7. Et là, pareil, une bonne majorité ne s'est pas trompée. C'est bien 5 voyelles. Et je les répète. A, I, U et O. A, I, U et O. Très bien. Bien joué, tout le monde. Alors, question suivante. Comment se prononce la syllabe J et I ? J comme dans Giraffe. Non. J comme dans Giraffe. Gui comme dans Guillaume. J comme dans Jeans. Ou aucune des trois réponses. Ah. On ne voit pas la page en entier. Non, non. Parce qu'il y a la prononciation au niveau du rouge et du jaune. Elle est coupée de ce côté-là. Ah. Du coup, je parle toute seule. Oui, parce que du coup, on me parle, mais vous ne l'entendez pas. Du coup, ça crée des blancs, mais ce n'est pas grave. Donc, pour ceux qui galèrent, du coup, rassurez-vous. Demain, il y aura un autre live sur Discord qui ne sera pas sur le live Twitch, mais qui sera uniquement sur le Discord. Ou je reparlerai un peu, on va parler de l'apprentissage des canards. Et pareil, il y aura un nouveau quiz sur Kahoo sur Discord. Donc, vous aurez une autre chance de pouvoir gagner le manuel en version numérique. Donc, ne vous en faites pas si ça a bugé aujourd'hui. Demain, sûr, ça ne buggera pas. Ne vous inquiétez pas. Et puis, même, il y a Internet. Ah, parfait. Pour le truc. Ça marche. Il n'y a pas de soucis. Parfait, parfait. Donc, pour tous ceux qui ont des bugs aujourd'hui, demain, vous pouvez retenter de votre chance. Et ça fera une bonne excuse pour revenir à la convention. Voilà. Donc, allez, on continue. Alors, on a toujours Hippohak qui est premier. Et du coup, Hoshiko qui est vraiment pas loin. Il n'y a que 300 points d'écart. Pareil pour Miruka Cosplay qui a à peine 300 points. Donc, tout est encore possible. Hippohak, voilà. Voilà. Je n'ai pas les mots, mais tu as compris. Alors, ici, c'est un vrai ou faux ? Est-ce que la voyelle E se prononce E ? Vrai ou faux ? Bleu, c'est vrai. Rouge, c'est faux. Vrai, c'est bleu. Rouge, c'est faux. Est-ce que la voyelle E se prononce E en japonais ? Oui, tout à fait. Le E se prononce bien E. Tout à fait. Attention, Hoshiko qui s'est fait dépasser. Et du coup, Miruka Cosplay qui prend une place de plus. Question suivante. Comment se prononce la syllabe composée C-H-I ? Rouge, chi. Jaune, chi. Bleu, chi. Vert, si. Comment se prononce la syllabe composée C-H-I ? C'est tout dessiné. C'est chi. Très bien, avec un T parce que le C-H en fait fait partie de la ligne des T. Waouh ! On a un classement qui n'arrête pas d'évoluer et on a juste toujours hypoaque qui est en tête. Question suivante. Vrai ou faux? Le U se prononce U. Vrai, c'est bleu. Faux, c'est rouge. Est-ce que la voyelle U se prononce U? Et en effet, elle se prononce OU. C'est le son qui s'en rapproche le plus en français. OU et pas U. Très bien. Alors, est-ce que le classement a changé? Hippoac est toujours en tête et Hashibi revient dans la course. Question suivante. Comment dit-on Ui en japonais? Rouge, ai. Bleu, rai. Jaune, ie. Vert, ie. Comment dit-on Ui en japonais? Et en effet, la majorité ne s'est pas trompée. Ça se dit PRAI avec un H qu'il faut bien prononcer. Parce que AI sans H, ça veut dire l'amour et ça n'a rien à voir. On est d'accord. Alors, le classement n'a pas évolué. On continue. Question 10. Comment dit-on bonjour le matin en japonais? Rouge, konnichiwa. Jaune, kanbanwa. Bleu, ohayo. Vert, yo. Comment dit-on bonjour le matin? Et pareil, la majorité ne fait en perfect en fait. C'est bien ohayo. Konnichiwa, c'est pour l'après-midi. Il ne faut pas se tromper. Konnichiwa, c'est de l'après-midi. Et on a toujours le même classement. C'est serré. Il y a Miruka qui n'est vraiment pas loin de Hippo-Hack et qui peut à tout moment prendre sa place s'il se trompe. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Question suivante. Question 11. Vrai ou faux? De rien se dit onegaishimasu. De rien se dit onegaishimasu. Vrai ou faux? Vrai, bleu, faux, rouge. Vrai, bleu, faux, rouge. Ah! Alors là, c'est un mot que personne ou très peu de personnes le connaissent. Donc c'est un peu le piège. De rien, en japonais se dira do itashimashite. Do itashimashite. Alors que onegaishimasu, ça voudra dire s'il vous plaît. Onegaishimasu, s'il vous plaît. Et donc là, c'est 50-50 plus ou moins. Alors, est-ce que le classement a évolué? Non. Je pense que les personnes qui avaient raison sont les 4 mêmes personnes. Donc bien joué. Et pour l'instant, Miruka Cosplay a répondu correctement aux questions. Alors que Hippo-Hack a mal répondu à cette question. On sait tout maintenant. On sait tout. Et on continue. 12e question. On arrive bientôt à la fin. Comment dit-on « je » en japonais? Comment dit-on « je » en japonais? Rouge, anata. Jaune, kanojo. Bleu, kare. Vert, watashi. Comment dit-on « je » en japonais? Et pareil, la majorité, c'est « je ne sais plus mes mots, mais c'est bien. » Et attention, la personne qui a répondu « kare », « kare », ça veut dire « il ». Alors, c'est le pronom personnel « il ». Kanojo, ça veut dire « elle » et « anata », ça veut dire « toi ». Enfin, « tu », pronom personnel. J'ai bien répondu au 11. Ça choisit les termes parmi ceux qui ont répondu. Ah d'accord, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, excuse-moi. Ah oui, en effet, tu as répondu à toutes les questions. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Question suivante du coup. Le classement n'évolue pas. Comment dit-on « merci » en japonais? Rouge, oyasu minasai. Jaune, sayonara. Bleu, kanbanua. Vert, arigato. Comment dit-on « merci » en japonais? Ah, alors il y a une faute. Et du coup, excusez-moi, c'est moi. J'ai une faute dans mon diapo. Ce n'est pas du tout oyasu minasai. C'était bien arigato. Bon, du coup, personne n'a deux points, ce qui fait que le classement ne changerait pas. Pardon, pardon, pardon. Excusez-moi. Non, oyasu minasai veut dire « bonne nuit », il ne veut pas dire « merci ». Ne dites pas ça en japonais. Il va se demander quoi. Désolée, désolée. Petite erreur tédique. On n'a rien vu. On continue. Hop, hop, hop. Avant, dernière question. Français se dit « furansugo » vrai ou faux ? Vrai, bleu, faux, rouge. Est-ce que français se dit « furansugo » en japonais ? Français, la langue. Vrai, bleu, faux, rouge. Et pareil, c'était vrai. « Furansugo », ça veut bien dire « français » en japonais. « Furansugo », donc « furansu », la France. « Ego », c'est pour le langage. Et on aura la même chose avec « eigo », le « e-i-ei » fera référence du coup à l'Angleterre. « Ego » pour la langue. Et « furansujin », ça sera pour la nationalité française. « Furansujin ». Alors, au niveau du classement, ça n'a pas l'air de changer. Et on arrive à la dernière question. Comment dit-on « désolée » en japonais ? « Do itashimashite » en rouge. « Sankyu » en jaune. « Gomenasai » en bleu. « Yoroshiku » en vert. Comment dit-on « désolée » en japonais ? « So desu ne gomenasai » ? « Gomenasai » veut dire « désolée ». « Do itashimashite » on l'a revu tout à l'heure. Ça veut dire « de rien ». « Sankyu » merci. Et « yoroshiku » c'est une des formules de fin après une présentation. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense, que nous savons qui est notre gagnant. Avec un podium, en troisième place, les lests. Bien joué à toi. Deuxième place, Miluka Cosplay. Et en première place, notre cher roulement de tambour, Hippoak. Bien joué à Hippoak. Clap, 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 clap. Et du coup, petite mention à H.I.B. et à Seb Koun qui sont sur la quatrième et cinquième place. Du coup, Hippoak, tu peux venir me voir en MP pour réclamer ton lot avec le screen qui s'affiche sur ton écran normalement de Victoire. Pour ceux qui sont sur le top 5, vous pouvez aussi me voir en MP. Vous aurez un code promo tout le long de la convention sur la boutique d'apprenant le japonais. Donc voilà, n'hésitez pas à me screen votre podium, à me dire votre nom de pseudo et je vous expliquerai tout ça en commentaire. Alors, je suis désolée du coup, c'est la première fois que je testais un Kofu en live. Donc, il y a eu des petits couacs. Mais demain, on en refait un sur un autre thème sur le Discord cette fois-ci. Donc, il n'y aura pas de temps de latence et je mettrai des chronos un peu plus grands. Donc, pour ceux qui veulent retenter leur chance et gagner des petits cadeaux, n'hésitez pas à venir demain. Dans tous les cas, si vous voulez, on en parle après le live. Est-ce que ça a été pour vous ? Est-ce que vous avez des questions ? Sur l'introduction ? Sur le tout ? Sur le quiz ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez aimé ? Dites-moi tout. J'ai un peu mal à l'ego. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave à Chibi. Ah non ! Alors, MP Discord ? Oui, tout à fait. Envoie-moi un MP sur Discord, c'est ça. Je n'ai pas abandonné, mais c'était plus compliqué. GG à tout le monde. Oui, franchement, GG, vous pouvez vous applaudir. Vous avez tous fait de très bons scores. La plupart avaient de bonnes réponses. Donc, c'est égal. Vous pouvez en faire un dur pour demain ? Non, je vais en perdre tout le monde, sinon. Je vais perdre tout le monde. Merci pour ce cours. Si les cours de la fac pouvaient être comme ça. Ah, merci ! Alors là, mon côté professeur en prend un grand coup et se dit yes. Yes, j'ai bien fait mon job. Génial. Non, on fait dur. Ah, je ne peux pas en faire un dur. Tout le monde sera perdu. Super cours, merci. Avec plaisir. Du coup, je remercie déjà Virtua Art pour la convention qu'ils ont organisée. Elle est vraiment top. Là, je pense qu'elle se finit à 19h30, je crois, la convention. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous avez encore 18h30. Pardon, 18h30. Donc, vous avez encore deux petites heures pour faire un tour sur les stands. Ou même demain, toute la journée. Voilà, ils font un boulot de fou. Il faut le savoir, vous n'avez pas tous les backstage derrière, mais c'est vraiment un boulot incroyable. Donc, je pense qu'on peut tous leur faire des claps, claps, claps dans le chat parce qu'ils gèrent. Le staff gère, les modos gèrent. Tout le monde gère. Voilà, c'est les meilleurs. Donc, j'espère en tout cas que ce live vous a plu, que les autres activités qui vont venir vous plairont. Et du coup, nous, on se retrouve au stand de 66. Apprenons le japonais pour papoter. Voilà, je serai là jusqu'à 18h maximum, je pense, sur mon... Comment dire ? Sur mon stand. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pareil, demain, on me retrouvera... Il n'y a pas encore d'horaire, mais dans l'après-midi, en live sur Discord. Cette fois-ci, sur le Discord de la convention. Pour une autre session d'apprentissage avec un petit quiz et du coup, des cadeaux à gagner à la fin. Voilà, donc je vous fais des bisous. Merci à tout le monde. Merci à Virtua. Merci le chat que vous avez géré. Et félicitations du coup aux gagnants. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada